J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'introduis les vidéos sur Instagram et je viens vous faire un petit cycle de vidéos, une sorte de mode d'emploi du portail documentaire du CDI que vous voyez là. Je ne vous l'ai jamais trop présenté, mais là je vais profiter de l'occasion qui m'est donnée de le faire. Il a été complètement revu là ces derniers jours, donc vous voyez, j'ai changé un petit peu les couleurs, les polices d'écriture. J'ai revu aussi les contenus et leur organisation. Et donc, je vais vous montrer un petit peu comment ça se passe dans le fonctionnement général, au moins pour naviguer sur le portail entre les différentes rubriques et les différents contenus. Ce sera donc aujourd'hui la première partie. Donc là, vous êtes sur la page d'accueil. Je reviens sur la page d'accueil parce qu'en fait, je n'y étais pas. Donc ici, on revient sur la page d'accueil du CDI. Voilà. Donc ici, sur cette page d'accueil, vous voyez donc ici d'abord un petit encadré qui s'appelle Actualité. Vous avez donc plusieurs actualités qui peuvent défiler sous vos yeux. Des nouveautés, des choses qui ont été mises en ligne récemment sur le portail. À droite ici, donc un petit calendrier. En général, il figure les événements de type Salon du Livre, etc. Ou des expositions au CDI. Là, il n'y a rien de bien nouveau à part la fermeture du collège à cause du Covid-19. À gauche, vous retrouvez donc un bandeau bleu qui est le bandeau des brèves avec quelques dernières informations courtes et succinctes. Notamment, par exemple, ici, le fait que le CDI soit désormais sur Instagram. Vous me l'avez demandé et on l'a eu. Voilà. Quand on descend un petit peu, donc on a ici des nouveautés qui défilent. Donc ce sont les nouveaux livres qui ont été saisis dans la base documentaire. Donc c'est ce que je fais un petit peu pendant cette période de confinement. J'en profite pour saisir les nouveautés, les couvrir et pouvoir vous les proposer quand le collège réouvrira. Et enfin, quand on descend sur la page d'accueil, on a ici des sélections. Donc pour l'instant, il y en a huit. Il y en a d'autres qui vont venir. Donc là, par exemple, dernièrement, j'ai mis La quête des Willans, le tome 1, en livre audio. Tout l'univers Harry Potter au CDI. Donc avec l'ensemble des documents que je peux vous proposer, les jeux, la ludothèque. Des sélections, par exemple, là en français pour les sixièmes, autour du thème étudié, ruses, mensonges et masques. Et là, par exemple, tous les livres audio. Donc on va par exemple cliquer sur livre audio pour vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble. Donc une fois que j'ai cliqué, j'arrive dans l'article consacré à la lecture en ligne au format audio. Donc ici, vous avez ceux que j'ai intégrés dans le catalogue. Donc en l'occurrence, Arthur, la légende de la table ronde. Donc Perceval, la quête du Graal, que vous pouvez étudier en classe, donc ça peut être intéressant. Et Tristan, c'était un test, il y en aura d'autres à venir. Donc quand on veut voir la notice, on clique sur le petit plus, ici. Avec l'auteur, le résumé, la durée, etc. Et si vous voulez l'écouter, il faut cliquer ici sur le petit lien. Et ça vous renvoie directement sur le site d'où provient le livre audio. Celui-ci, je ne peux pas l'inclure directement dans la notice. Et vous n'avez plus qu'à cliquer sur la flèche et à démarrer la lecture. On va baisser un peu le son. J'avance un petit peu. Voilà, donc en fait, ici, le principe du livre audio, c'est que l'histoire vous est racontée. Une fois que je veux revenir, par exemple, sur la page d'accueil du portail, je peux cliquer ici sur accueil, mais je peux aussi cliquer sur le logo en haut à gauche. CDI, qui nous renverra donc sur la première page. Et ici, je vous montre, on peut aussi naviguer via les rubriques qui sont ici. Donc ça, c'est pour faire une recherche sur le catalogue. Je vous remontrerai ça dans une prochaine vidéo. Les dernières actualités, les infos pratiques, donc le compte Twitter du CDI. Donc ça, c'est intéressant, parce que si vous cliquez dessus, en fait, vous n'avez pas besoin d'accéder directement à Twitter, puisque j'ai réussi à embarquer le contenu. Et les derniers tweets sont donc directement visibles sur le portail documentaire. C'est assez pratique. Ça évite de devoir créer un compte ou d'accéder à une autre plateforme. Vous retrouvez aussi le compte Instagram, les modalités pour venir au CDI et les règles de vie du CDI. Mais pour l'instant, ça ne nous concerne plus trop. Et ensuite, ici, ressources en ligne. J'ai deux choses à vous montrer. La première rubrique, la centrale à info. J'avais mis sur l'ENT un padlet qui rassemble un petit peu toutes les informations récentes que je trouve pour vous sur différentes thématiques pendant cette période de confinement. Donc en fait, là, je l'ai intégré directement, pareil, sur le portail. Donc vous n'avez plus, vous avez tout dans un point unique d'accès qui serait le portail documentaire. Donc là, par exemple, des tutos pour utiliser l'ENT. Tout ce qui va être informations dans cette période de Covid-19 où il faut quand même faire attention aux fake news, etc. Vous avez une sélection de liens ici et je mets à jour régulièrement. Toute une série d'articles et de liens pour lire en ligne, que ce soit des livres audio ou des livres numériques. Des programmes sur les écrans que j'ai sélectionnés pour vous qui peuvent être très sympas, notamment l'adaptation BD des culottés de Pénélope Bagieux. Une autre chaîne scientifique aussi de vulgarisation scientifique du CNRS, etc. Vous avez donc aussi tout un ensemble plutôt culture en période de confinement. Donc un site pour apprendre à dessiner des mangas, parce que je sais que certains d'entre vous aiment bien. Du théâtre en ligne, de la danse aussi, parce qu'il y a le théâtre du Bolshoï, un théâtre russe, qui propose donc aussi six spectacles avec des modalités qui sont les leurs, mais tout est expliqué sur le Padlet. Tout ce qui peut passer à la télé aussi, notamment la Maison Lummi sur France 4 qui peut être intéressant pour vous. Des ressources en lien avec l'orientation, puisque forcément les troisièmes vont devoir s'orienter. Différents services en ligne, alors qu'ils sont plus utiles pour les enseignants. Et pareil, donc l'enseignement à distance, plus pour les enseignants ou vos parents. Et tous les manuels numériques qui sont donc mis en ligne pendant cette période de confinement. Voilà, donc là, le Padlet, vous avez juste accès au portail documentaire, qui est accessible depuis l'ENT, et donc à cliquer ensuite sur les différents souverains. Et là, donc, la dernière que j'ai faite ce matin, c'est la vulgarisation scientifique. Donc je vais cliquer dessus pour vous montrer. Donc là, vous avez deux articles, dont un que je vais vous présenter plus particulièrement. Donc, Les Aventuriers, c'était une revue qu'on recevait au CDI. Ça s'est arrêté malheureusement. Mais il y a quand même un site en ligne qui est associé. Et donc, là, vous avez en bas tous les numéros, les bulletins que j'ai au CDI. Et en fait, j'ai associé le bulletin, le magazine en ligne. Donc si vous cliquez ici sur cette petite icône, vous accédez directement au numéro qui est présenté dans le catalogue. Donc là, en l'occurrence, le numéro 22. Et vous n'avez plus qu'à faire défiler. Ça peut être un petit peu long à charger, quoique. Donc voilà, c'est exactement le même que le format papier, mais en ligne. Voilà. Et donc ensuite, Les Aventuriers, je vous le disais, ils ont fermé, enfin, ils ont arrêté d'éditer cette revue. Mais ils ont mis en place une chaîne YouTube de vulgarisation scientifique qui s'appelle Science Loop. Donc si vous cliquez directement sur le lien, vous accédez à la playlist qui va bien et toutes les vidéos qu'ils ont déjà produites sur différentes thématiques. et sinon, vous avez la dernière vidéo qui est directement embarquée dans le portail documentaire et vous pouvez la lire sans aller sur YouTube. Voilà. Donc vous pouvez les regarder. Elles sont assez courtes. Elles durent en moyenne 5 minutes. Voilà, voilà. Donc je vais revenir à mon menu accueil. Je vais vous laisser vous promener un petit peu dans ces différentes rubriques sur le portail. Et puis la prochaine fois, je vous présenterai donc les façons de chercher sur le portail documentaire. Attention, ce n'est pas un moteur de recherche. Donc on ne recherche que les documents du catalogue. Et ensuite, je vous ferai une autre vidéo pour vous présenter un petit peu l'espace privé que vous pouvez avoir. C'est à moi de vous créer vos identifiants. Si vous me les demandez, je le ferai avec grand plaisir. Et vous pourrez avoir accès à votre profil de lecteur, d'emprunteur, avec les livres que vous avez empruntés, les dates de retour prévues. Donc là, bien sûr, on les prolonge. Et vous pouvez également réserver en ligne ce qui peut être intéressant pour certains. Voilà. Bon, bien sûr, je vous souhaite une très bonne fin de journée. C'est vendredi. Bientôt, c'est les vacances. En espérant pouvoir vous revoir assez rapidement quand même. À bientôt. Sous-titrage ST' 501